Et c'est avec Nabila Houssin. Bonjour Nabila. Bonjour Soraya Zantar. Alors, dessalement d'eau de mer, le PDG de la Sonatrax est rendu à Ouran où inspections et consignes ont été données. Oui, Soraya Rashid Hashishi qui veille à ce que soit achevé dans les meilleurs délais. La bonne exécution, la station de dessalement de 300 000 m3 jour située à Inde Karma qui doit être livrée en décembre 2024 pour alimenter 3 millions d'habitants, ceux d'Oran et ceux des wilayas limitrophes. Hakima Kamal nous fait le résumé de cette visite. Le président directeur général Rashid Hashishi du groupe Sonatrax a précisé que l'intégration locale est au rendez-vous ainsi que le système d'économie d'énergie. Dans tous nos projets, nous nous tenons compte de l'efficacité énergétique. L'efficacité énergétique est de mise. Donc la consommation raisonnable et efficace pour tous nos projets, principalement les 5 projets de dessalement d'eau de mer. Ça c'est la première question. Et la deuxième, l'intégration notaire, il n'y a que des Algériens qui travaillent. Il y a deux phases. La construction de l'ouvrage, elle est à 100% algérienne. La main d'oeuvre, elle est à 100% algérienne. Le suivi, il est à 100% algérien. L'ingénierie, il est à 100% algérien. Le matériau de construction, c'est 100% algérien. Reste les équipements. Il y a des équipements qui seront importés chez des constructeurs à réputation mondiale pour les réaliser, pour la fiabilité. En attendant que notre industrie se développe davantage, ici on aura des équipements ici en Algérie, ils sont prioritaires. Pour le moment, nous avons tenu compte de tout ce qui est disponible localement en Algérie. Il est intégré dans ce projet-là. La station de dessalement est totalement réalisée par les filiales du groupe Zonatrak. Elle connaît un avancement de 44%. Le chantier comptabilise 1500 emplois directs, 400 indirects issus des 5 sous-traitants investis dans le projet. 7h16, numérisation du secteur des finances. Le chantier tire-t-il à sa fin ? Les directions des domaines des impôts et des douanes sont parvenues à concrétiser un processus de numérisation conformément aux recommandations du président de la République et qui auront sans doute des retombées considérables sur l'activité économique en général et les contribuables. En particulier, Soraya, le secteur des douanes est dématérialisé. Toutes les opérations de dédouanement sont aujourd'hui réalisées à distance. C'est valable également pour le secteur des impôts. C'est en gros les déclarations faites hier par le ministre des Finances, Lazis Faïd, lors de son passage au forum El Mujahid, ayant pour thème réformes engagées par les autorités algériennes à travers la loi de finances 2024. On va parler de l'importation des intrants avicoles depuis l'Espagne et de nouveau autorisée. En effet, l'association professionnelle des établissements bancaires et financiers, Abef, autorise de nouveau la domiciliation de transactions avec l'Espagne. L'importation des intrants avicoles est le premier segment concerné par le retour à la normale des relations commerciales entre l'Algérie et l'Espagne. Dans une note adressée par l'ABEF aux banques et établissements qui lui sont affiliés, datés du 14 janvier, on apprend que l'importation des poussins réprochères, des poussins repropontes comme des œufs à couvée en provenance de l'Espagne est donc autorisée. Et on va terminer ce journal économique avec cette information. Le Qatar qui a temporairement suspendu ses livraisons de gaz naturels liquifiés via le détroit de Bebel-Meldab. Cela suite, vous le savez, aux raids américano-britanniques contre des cibles houthis au Yémen qui ont accru les risques sur le transit maritime. Comment alors les acteurs du secteur perçoivent-ils ce risque et quel impact sur l'approvisionnement du gaz en Europe ? Élément de réponse avec Bardad Mendoj, expert international en énergie. Cette situation va obliger les navires Qatari de contourner le cap de Bonne-Espérance au sud de l'Afrique, en mer qui contourne l'Afrique du Sud. Cela va prendre en durée 12 à 15 jours de délais supplémentaires qui vont induire des coûts supplémentaires estimés pour un méthanisme moyen entre 1 million et 1 million 200 000 dollars en carburant. Mais si cette situation dure, au-delà d'un mois, le niveau des stocks européens pour chaque pays qui a des contrats d'approvisionnement de gaz en provenance du Qatar va descendre. Et chaque pays sera obligé d'avoir recours à d'autres acteurs en gaz, à d'autres pays exportateurs. Et en particulier pour l'Italie et la France, ils vont se tourner certainement vers l'Algérie. Et malgré les tensions dans la région, le prix du gaz naturel semble se maintenir. Mardi, le contrat à terme du TTF néerlandais, considéré comme la référence européenne, évoluait en petite hausse de 1,11%, à savoir à 30,26 euros le mégawatt-heure. Soraya Zintar, c'est tout pour moi. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada